Originaire du bassin Arachidier dans la région de Durbel, Ibrahimo Nying, inspecteur de la jeunesse et des sports de formation, a osé tourner le dos à la fonction publique alors qu'il n'était âgé que de 45 ans. Nous sommes en 1991. Dans un premier temps, je dirais que j'étais un fonctionnaire. Parce que j'étais anciennement, j'ai rempli les fonctions d'inspecteur de la jeunesse et des sports. J'ai fait la région de Durbel, l'inspection de la jeunesse de Baké, de Bambaye, de Durbel, d'Ousoui, de Kédougou et de Thiaon. C'est à partir de Thiaon que j'ai laissé tomber l'inspection de la jeunesse. On m'a affecté au CNS de Thiaon comme chef comptable. Donc j'étais le chef du bureau de la comptabilité, j'étais le chef de personnel. Mais en 1991, avec le départ volontaire, j'ai pris sur moi-même la décision de faire mon départ volontaire. Son amour pour la verdure l'a certainement projeté dans les champs au niveau de la zone de Tivintangor vers Moreland. Convaincu de la force de la terre, il a décidé d'investir un fonds dans ces champs prenant beaucoup de risques comme d'ailleurs tout bon cultivateur. C'est ainsi que je suis venu dans ce périmètre. Bon, j'ai acheté quelques terres, les peines. Bon, comme on ne vend pas la terre, j'ai acheté des champs qui étaient déjà là. J'ai acheté les peines, les soins et j'ai commencé à exploiter. Combien d'hectares ? Actuellement, bon, j'avais 25 hectares, mais par la suite, la commission domaniale de Fanden est venue ici pour me dire que 25 hectares c'est trop, on te laissera les 10 hectares. Finalement, j'ai eu 9 hectares et poussière, 10 hectares après. Il m'avait dit qu'on va te laisser 10 hectares, mais c'est 9 hectares et poussière. Donc, j'ai commencé à exploiter. Vous m'avez demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a de l'aide de l'État et ainsi de suite. J'ai dit qu'à mon niveau, c'est moi-même qui ai pris la décision de ne pas chercher des aides par-ci, par-là au niveau de l'État. En fervent croyant, le droitier Nying a choisi de se passer du soutien des banques et des autorités de l'État pour éviter l'usure. Il y a ce qu'on appelle la participation volontaire. Il faut donc que celui qu'on aide donne tant soit peu. Et en général, ces organismes qui financent travaillent avec les banques. Et moi, je ne veux pas travailler avec les banques parce que dès qu'il y a intérêt, il y a ce qu'on appelle le riba. Et donc, c'est interdit par ma religion. C'est pourquoi moi, je ne travaille pas avec les banques. C'est pourquoi je ne demande pas de financement. Je me débrouille tout seul. Membre du Conseil national de concertation des ruraux, Ibrahim Nying fait en saison sèche du marais sage et a choisi de faire de l'agriculture écologique, biologique, certainement dans le souci de préserver l'environnement. Pendant l'hivernage, il y a les cultures hivernales, il y a l'arachide, le maïs que nous faisons. Mais en plus de ça, nous faisons le marais sage. Donc, nous faisons toutes les variétés légumineuses. Par exemple, il y a l'aubergine que vous voyez là, il y a le poivron qui est là, il y a la tomate. Nous faisons l'oignon, la pomme de terre, tout ça, c'est des choses que nous cultivons ici dans le champ. Pour les systèmes d'exor, au départ, on faisait ça à main. Mais maintenant, on a installé le système solaire. Nous avons une pompe solaire et des plates solaires. Nous avons réalisé un château d'eau et nous arrosons en général la majeure pâtée avec le système goutte-à-goutte. Nous avons installé le système goutte-à-goutte. C'est ce qui fait que nous pouvons faire maintenant des superficies assez importantes. C'est un champ où on ne fait que du bio, l'agriculture biologique. Nous n'utilisons pas d'engrais chimiques ni de pesticides chimiques. Nous utilisons l'engrais naturel. Et le produit de l'agriculture biologique, c'est un produit de qualité. Il n'y a pas de problème de limite de maximum de résidus de pesticides. Non, non, non. Donc, c'est un problème de santé. L'agriculture rime souvent avec élevage. Le douanier Nying a aussi dans son champ un poulailler qui est très utile pour un cultivateur qui a décidé de faire de l'agriculture biologique. Il y a deux façons d'engrais que j'utilise. C'est-à-dire les bouches de vaches, la fiante de volaille, les consorts, que nous faisons en compost. C'est de l'engrais naturel. En dehors du compost que nous fabriquons, il y a l'engrais de l'ONAS, la station d'épuration de Kersaï-Mdouï. Seulement l'ancien inspecteur de la jeunesse et des sports, devenu un grand paysan, ne manque pas de difficultés. Son plus grand souci reste sa proximité avec la zone militaire. Le problème, c'est que les militaires veulent prendre toute la zone, soi-disant que c'est une zone militaire. C'est pour l'armée. Mais en réalité, ce n'est pas pour l'armée. Nous, nous n'avons pas occupé anarchiquement cette terre. Nous avons eu des procédures par lesquelles on a eu à respecter. Nous avons nos délibérations. C'est des actes administratifs. Donc, c'est l'État. Et nous avons nos délibérations. Actuellement, là où je suis, j'ai ma délibération pour ce champ. Mais les militaires, pour les besoins de la Comico, leur coopérative d'habitat, ils veulent prendre toute la zone pour en faire des logements pour la Comico. C'est ça la réalité. Mais en réalité, ce n'est pas pour eux. Ce n'est pas pour eux. La partie clôturée, la partie clôturée, ici au niveau du croisement, jusqu'à la base, la partie clôturée, c'est ça, le domaine qui appartient aux militaires. Mais le reste, ce n'est pas pour les militaires. C'est pour l'État. C'est un titre foncé de l'État. Un problème qui le tient à cœur, puisqu'il ne compte pas se laisser ruiner après avoir investi toute sa vie dans ses champs. Quand on se sacrifie pour aller dans les champs, abandonner la fonction publique pour aller cultiver, pour aller dans l'agriculture et l'élevage, et un beau jour, qu'on vous dise que ça, ce n'est pas pour vous, c'est pour moi, et qu'en réalité, ce n'est pas pour eux, c'est pénible. Et puis, c'est comme... Vraiment, ils nous freinent dans notre engagement, ils nous freinent dans notre engouement. Parce qu'à chaque fois que nous voulons faire certaines choses, ils viennent ici pour nous dire arrêtez, ne faites pas tel travail, arrêtez ceci, arrêtez cela. Ils nous fatiguent extrêmement, nous, cultivateurs de la zone de Tangor, aussi, soi-disant, zone militaire. Ce n'est pas une zone militaire. Le gouverneur d'alors, Ahmed Fall, avait convoqué une réunion spéciale pour ce problème de terre. Il avait, à l'époque, il y avait un colonel, un certain Mbeng, Edouard Mbeng. Le gouverneur avait dit, M. Mbeng, je voudrais que vous vous limitez à ce qui vous appartient. La route butumée, qui va vers Moreland, là où ça croise avec la VCM, c'est à partir d'aller vers la base. Donc, c'est à partir clôturé. C'est ça qui vous appartient. Mais tout ce qui est à l'est de la route de Moreland, donc le lycée technique, vous dites que ça fait partie, l'Azac, ça fait partie, et ainsi de suite, n'en parlez plus. Tout ce qui est à l'est de la route de Moreland, ça ne fait plus partie. Donc, le lycée épargné, l'Azac épargné et les champs qui sont à côté. La VCM, tout ce qui est à l'ouest est épargné. Donc, les champs, les vergers qui sont à l'ouest, le polytechnique, la coopérative des habitants, la coopérative des ONG, la cité des femmes, tout ça s'est épargné. Donc, laissez les gens en paix. Ce n'est pas pour vous. Limitez-vous à ce qui vous appartient. C'est la partie actuellement clôturée. D'ailleurs, c'est cette partie qui s'est clôturée en barbelé, mais actuellement, on est en train de faire ça avec un mur. Donc, il y a plusieurs gens qui sont dans la même situation. Ils ont fait le départ volontaire, ils ont investi dans la zone. Il y a des gens qui ont investi des millions et des millions. Il y a des gens qui ont réalisé des grands poulaillers. Il y a des gens qui ont fait des châteaux d'eau. Mais l'investissement qu'il y a ici dans les champs, c'est des milliards, c'est des milliards et des milliards. Et nous participons au développement de l'agriculture, nous participons au développement du Sénégal. On veut nous couper le soufre comme ça pour satisfaire des nantis, des Sénégalais comme nous, des nantis qui ont des salaires et tout à nos détriments. Ça, c'est incroyable. C'est inadmissible. Et ça, vous l'acceptez ? On n'accepte pas jamais. Jamais de la vie. Nous préférons mourir que de laisser tous nos biens, toute notre vie à l'armée. Mais c'est des fonctionnaires. Ils gagnent leur vie. Nous, nous gagnons notre paix avec ça. Merci. 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 Merci.